Dans cet anime, le protagoniste principal, YQYK, est un garçon très gros qui est constamment humilié par ses camarades de classe et mène une vie misérable. Mais depuis qu'il a passé une porte secrète dans sa maison, tout a changé. Il devient non seulement beau, mais aussi l'humain le plus fort du monde. Il peut facilement tuer le monstre le plus terrifiant et échanger les objets d'un autre monde contre de l'argent utilisé sur Terre. Je suis vraiment curieux de voir comment les camarades de classe de YQYK, qui l'ont humilié auparavant, réagiront s'ils voient YQYK devenir puissant et riche. Si vous êtes également impatient de le découvrir, aimez et abonnez-vous, et commençons le récapitulatif d'aujourd'hui. L'histoire commence avec YQYK qui voit un groupe de voyous harceler une belle fille un jour. Bien que YQYK ne soit pas doué pour se battre, il est une personne très gentille, donc il veut arrêter ce groupe de voyous. Pendant le processus, il est blessé. Les voyous s'enfuient ensuite, et la police ne parvient pas à les attraper. Mais YQYK ne se sent pas triste parce qu'il est habitué à une telle vie. YQYK a été victime d'intimidation depuis l'enfance à cause de son obésité. Même les parents de YQYK ne l'aiment pas, ils ne s'inquiètent que pour son frère et sa sœur cadet. Dans ce monde, seul le grand-père de YQYK se sent mal pour lui, et quand il est décédé, il a laissé tout son héritage à YQYK. Après cela, les parents de YQYK ont arrêté de s'occuper de lui. YQYK va terminer le collège cette année, mais ses camarades de classe qui l'ont humilié entreront au même lycée que lui. Il se sent tellement désespéré et ne veut plus voir son visage, alors il casse le miroir. À ce moment-là, il découvre de manière inattendue qu'il y a une porte cachée à côté du miroir. Après que YQYK entre dans cette porte, il arrive dans un autre monde. Il s'avère que le grand-père de YQYK était autrefois un aventurier dans un autre monde. À ce moment-là, il voit un système similaire au menu du jeu. Le système informe YQYK qu'il a hérité de l'héritage de son grand-père et est devenu le nouveau propriétaire d'une maison. À ce moment-là, YQYK remarque qu'il est au niveau 1 et que ses différentes attributs sont également 1. De plus, il y a de nombreuses armes puissantes dans cette maison. Après que YQYK les ramasse, les armes signent automatiquement un contrat avec YQYK, et YQYK apprend instantanément comment les utiliser. Plus tard, YQYK utilise toutes les armes et acquiert les compétences de maître des armes, et il peut rapidement maîtriser n'importe quel art martial par la suite. À ce moment-là, il y a un monstre de haut niveau terrifiant à l'extérieur de la maison. Mais il ne peut pas entrer dans la cour de YQYK à cause de la barrière spéciale à proximité. Alors YQYK attaque le monstre avec une lance dans la cour, le tuant instantanément. Plus étonnant encore, le niveau de YQYK a été élevé à 100 avec l'expérience de tuer le monstre, et les matériaux et l'argent laissés par le monstre peuvent être échangés contre l'argent utilisé sur Terre. La nuit, le corps de YQYK subit d'étranges changements en raison de l'augmentation de niveau. Le lendemain, lorsqu'YQYK se réveille, il s'est transformé en un homme beau avec un corps fort. Mais le miroir de YQYK est brisé, donc il ne sait pas qu'il est devenu beau. Après cela, YQYK commence à vivre dans un autre monde. Dans sa cour, il y a de nombreux légumes étonnants. Certains peuvent guérir toutes les maladies, certains peuvent rendre les gens plus intelligents, et certains peuvent les rendre plus forts. YQYK rencontrera également des monstres dans ce monde, et après les avoir vaincus, il a obtenu des armes très puissantes et une grande quantité d'argent. Pendant ce temps, YQYK élève son niveau jusqu'au niveau 150. Ses attributs sont déjà des milliers de fois supérieurs à ceux des personnes normales, et il est aussi puissant qu'un super-héros. Maintenant, YQYK est capable de vaincre des monstres plus forts, mais il devient également plus difficile pour lui de monter de niveau. Après cela, YQYK doit quitter temporairement ce monde car il doit aller au lycée. Au lycée, personne ne reconnaît YQYK, y compris ceux qui l'ont humilié. Personne ne peut imaginer que YQYK est maintenant devenu un beau garçon. C'est seulement à ce moment-là que YQYK découvre que son apparence a changé et que sa nouvelle vie vient de commencer. Le lendemain, une fille issue d'une famille riche vient à l'école de YQYK. Elle trouve soudain YQYK et lui demande d'entrer à l'Académie Ousei d'Elite. Il s'avère que cette fille est la belle-fille qui a été harcelée par des voyous auparavant. Elle s'appelle Kaori, et son père est le directeur de l'Académie Ousei. Bien que l'apparence de YQYK ait beaucoup changé, Kaori reconnaît instantanément YQYK et veut le rembourser. En entendant les paroles de Kaori, le frère et la sœur cadet de YQYK prétendent être meilleurs que YQYK, espérant que Kaori les choisira pour entrer à l'Académie Ousei à la place de YQYK. Kaori décline avec colère leur demande, puis invite YQYK à visiter l'Académie Ousei, où étudie les meilleurs élèves de la ville environnante, ainsi que les élèves les plus riches. Normalement, YQYK ne peut pas avoir l'occasion d'entrer dans une telle école. Mais la gentillesse de YQYK lui donne l'opportunité d'entrer à l'Académie Ousei. Quand le père de Kaori voit YQYK, il le remercie puis invite YQYK à s'inscrire. YQYK pense que ses notes ne sont pas assez bonnes, mais le père de Kaori croit que le bon caractère de YQYK est plus important que ses notes. Il propose alors à YQYK de visiter l'Académie Ousei pendant un jour d'abord, puis il pourra décider s'il s'inscrit ou non. Après cela, le père de Kaori trouve une belle enseignante pour guider YQYK lors d'une visite de l'Académie. Au début, YQYK se sent un peu nerveux car il a peur d'être humilié et méprisé par les autres élèves. Mais au lieu de mépriser YQYK, les élèves de l'Académie Ousei le trouvent beau et sont très gentils avec lui. De plus, les élèves sont très actifs en classe et l'atmosphère de la classe est géniale. C'est complètement différent de l'école que YQYK avait l'habitude de fréquenter. Après les cours, les élèves discutent avec YQYK avec beaucoup d'enthousiasme et l'invitent à la cafétéria pour le déjeuner. La cafétéria de l'Académie Ousei est assez luxueuse, mais la nourriture n'est pas chère, ce qui surprend beaucoup YQYK. Les élèves ici aiment les animes et les jeux, comme les passe-temps de YQYK. YQYK peut certainement se faire beaucoup d'amis. De plus, il y a de nombreux clubs à l'Académie Ousei, même un club de jeux spécialisé dans les jeux, ce qui est rare dans les autres écoles. Tout cela prouve que l'Académie Ousei est une bonne école avec liberté et tolérance. Ainsi, après la visite, lorsque le directeur demande l'avise de YQYK, ce dernier dit sans hésiter qu'il est prêt à étudier dans cette école. Il décide de travailler dur et d'obtenir de meilleures notes ici. Sachant que YQYK est inscrit, Kaori est également très heureuse. Après l'école, elle invite YQYK à faire du shopping avec elle. Avant cela, aucun élève n'ose faire du shopping avec Kaori parce qu'ils ont peur du père de Kaori. Mais YQYK est prêt à accompagner Kaori. Ils achètent des desserts ensemble au restaurant. A cause des différents goûts des desserts qu'ils ont achetés, YQYK et Kaori goûtent les desserts l'un de l'autre. Aux yeux des autres, ils ressemblent à un couple. A ce moment-là, YQYK demande à Kaori comment elle l'a reconnue. Kaori dit à YQYK que bien que son apparence ait beaucoup changé, elle voit toujours la gentillesse dans ses yeux. Il est clair que Kaori est déjà amoureuse de YQYK. La nuit, après que YQYK soit rentré chez lui, il entre à nouveau dans un autre monde. A l'avenir, il étudiera à l'Académie Ousei et il ne pourra peut-être pas passer beaucoup de temps dans un autre monde, alors il décide de d'abord augmenter son niveau. Maintenant, YQYK est au niveau 235. Et il lui est difficile de monter de niveau avec l'expérience qu'il gagne en battant les monstres proches. YQYK décide donc d'entrer dans la forêt voisine à la recherche de monstres plus forts. C'est alors qu'il entend des cris. Une fois que YQYK entre dans la forêt, il découvre un groupe de soldats humains tués par un monstre de haut niveau, le général Gobelin. Seule une belle jeune fille a survécu. YQYK se bat immédiatement contre le général Gobelin et le vint avec succès, mais un général Gobelin plus fort apparaît ensuite. YQYK n'est pas de taille face à la force du Gobelin, mais il parvient à se battre en utilisant plusieurs armes, ce qui lui permet de vaincre un autre général Gobelin et de sauver la belle jeune fille survivante. A ce moment-là, un groupe de soldats arrive pour apporter leur soutien. YQYK est très vigilant et se cache à l'avance. Plus tard, il les entend appeler la belle jeune fille survivante la princesse. YQYK ne reste pas longtemps dans un autre monde et retourne bientôt dans le monde d'origine. Un jour, il se rend compte que ses vêtements sont usés. De plus, venant d'être inscrit à la prestigieuse Académie Ouseille, il pense qu'il devrait acheter de nouveaux vêtements. YQYK gagne beaucoup d'argent dans un autre monde et peut se permettre les vêtements les plus chers. Il se rend donc dans un centre commercial haut de gamme. Lorsqu'il visite le centre commercial, de nombreuses filles admirent sa beauté. En même temps, un célèbre styliste prend des photos dans ce centre commercial. Comme le mannequin masculin ne se présente pas, le styliste est très en colère. Ce qu'il déteste le plus, ce sont les personnes qui n'ont pas d'éthique professionnelle, et le comportement du mannequin masculin le dégoûte. Le styliste ne veut pas perdre de temps avec les autres membres du personnel, en particulier le mannequin féminin, MIU. Il décide donc de trouver directement dans le centre commercial l'homme qui convient pour remplacer le mannequin masculin. Dans un magasin de vêtements pour hommes, YQYK se sent agacé car il ne sait pas quels vêtements choisir. À ce moment-là, deux belles femmes abordent YQYK, en disant qu'elles veulent avoir des interactions romantiques avec le bel homme, YQYK. Mais YQYK n'a aucun sentiment pour elle, il les rejette poliment. Après cela, YQYK a l'intention d'aller dans d'autres magasins pour acheter des vêtements. En prenant l'ascenseur, il rencontre le styliste qui est immédiatement séduit par YQYK. Le styliste demande alors à YQYK d'être son mannequin. Voyant que le styliste et le reste de l'équipe ont vraiment besoin de son aide, YQYK accepte la demande du styliste. YQYK et le mannequin féminin, MIU, réalisent alors une séance de photo. Pendant la séance photo, YQYK se sent nerveux. MIU essaie donc de l'aider à se détendre. Pendant la prise de vue, il est difficile pour eux d'éviter les contacts physiques, et MIU a une belle silhouette, ce qui rend YQYK à la fois excité et timide. Après la séance photo, MIU invite YQYK à prendre un café. YQYK trouve que travailler comme mannequin est aussi très fatigant, et il discute ensuite avec MIU des mannequins. MIU raconte à YQYK qu'elle est devenue mannequin à l'origine parce qu'elle voulait que ses parents fassent attention à elle, mais maintenant elle veut travailler dur pour ses fans. YQYK respecte MIU, qui travaille dur, et ils deviennent de bons amis. À ce moment-là, le mannequin masculin absent arrive au centre commercial. Il est en retard parce qu'il est ivre et essaie de harceler MIU dès son arrivée au centre commercial. MIU déteste ce mannequin masculin et est troublé. Alors YQYK intervient pour arrêter le mannequin masculin. À sa grande surprise, le mannequin masculin attaque directement YQYK, et finalement, il est instantanément mis à terre par YQYK. Aux yeux de YQYK, les attaques du mannequin masculin sont comme au ralenti car YQYK est maintenant à un niveau très élevé, et il bat facilement le mannequin masculin. YQYK craint que cet incident ne lui vaille une punition. Mais le styliste et les photographes ont filmé tout le processus, et ils peuvent témoigner que c'est le mannequin masculin qui a attaqué YQYK en premier. Finalement, le mannequin masculin est chassé par le styliste, et MIU exprime sa gratitude envers YQYK. Le styliste décide de renvoyer le mannequin masculin et propose à YQYK de rejoindre sa société en tant que mannequin à temps plein. YQYK pense que travailler comme mannequin est significatif et amusant, mais il doit aller à l'école et vivre des aventures dans un autre monde, ce qui le rend occupé tous les jours, donc il refuse la demande du styliste. Le styliste trouve cela dommage, mais il exprime néanmoins sa gratitude envers YQYK. Il achète de nombreux vêtements chers adaptés à YQYK comme récompense pour lui. YQYK a également besoin de ces vêtements, et il les accepte avec joie. Le soir, lorsque le styliste et MIU rentrent à l'entreprise, ils discutent à nouveau de YQYK. Le styliste découvre que MIU est amoureuse de YQYK. Mais YQYK n'est pas au courant de cela, et il continue ses aventures dans un autre monde la nuit. Dans le château du royaume d'Arcelian, la princesse Lexia pense à l'homme qui l'a sauvé. Pour le revoir, Lexia décide de retourner dans la forêt dangereuse avec les chevaliers. Lorsqu'ils arrivent dans la forêt, ils entrent immédiatement en bataille avec les monstres. À ce moment-là, YQYK apparaît et les aide à vaincre tous les monstres. Lexia reconnaît YQYK comme son sauveur. Elle lui propose donc immédiatement de se marier, ce qui choque tout le monde sur place. Le capitaine des chevaliers du royaume pense que c'est une proposition de mariage hâtive et estime que la princesse devrait au moins comprendre YQYK avant de prendre une telle décision. En conséquence, la princesse se dispute avec le capitaine des chevaliers. YQYK se sent un peu gênée, alors il arrête l'argument et les invite chez lui. En apprenant que YQYK vit à proximité, le capitaine des chevaliers est très choqué. Il s'avère que cette forêt est pleine de monstres et très dangereuse. Les gens ordinaires n'osent pas s'approcher de la forêt, encore moins y vivre. Lexia remercie officiellement YQYK, et tous deux se présentent. Le nom de YQYK n'est pas courant dans ce monde, il est donc considéré comme un prince d'un pays lointain. Lexia n'a jamais été en relation amoureuse, elle est donc pleine d'anticipation à l'idée d'être amoureuse. Après être tombée amoureuse de YQYK au premier regard, elle commence à le poursuivre avec passion. Mais YQYK pense qu'il n'est pas si approprié pour eux de se marier en si peu de temps. Lexia change donc d'avis et décide de devenir d'abord ami avec YQYK, puis d'améliorer lentement leur relation. De plus, le roi est curieux du sauveur de Lexia. Donc, avant que Lexia et les autres ne partent, YQYK accepte qu'après un certain temps, il se rendra au royaume pour rencontrer le roi. Pendant ce temps, dans le royaume, un homme mystérieux réprimande ses hommes. Il s'avère que Lexia a été poursuivi dans la forêt par l'assassin qu'il a envoyé, et que l'assassin a été tué par des monstres tandis que Lexia a été sauvé par YQYK. L'homme mystérieux est très en colère et jure de tuer Lexia la prochaine fois. Après cela, YQYK retourne dans le monde réel. Aujourd'hui est son premier jour de transfert à l'Académie Ousey. Il enfile son uniforme scolaire et se dirige vers l'Académie. En chemin, d'innombrables personnes le regardent car il est si beau. YQYK termine rapidement la procédure d'inscription et commence les cours dans une nouvelle classe. Sa première classe est une classe d'éducation physique. Les garçons organisent un match de football. Étant donné que YQYK vient d'entrer à l'école et n'a pas de tenue de sport ni de chaussures de football préparées, il ne peut que regarder depuis les lignes de touche. À ce moment-là, une fille voit que YQYK ne participe pas aux matchs de football et prend l'initiative de discuter avec lui. Pendant qu'il discute, le match de football atteint son point culminant. Un joueur s'approche du but et trouve l'occasion de tirer, mais il tire à côté. Le ballon vole directement vers la fille à côté de YQYK. YQYK réagit rapidement, saute instantanément et frappe le ballon directement dans le but avec une action difficile. Il protège non seulement la fille mais marque également avec succès à longue distance. Tout le monde est choqué par la performance de YQYK. Les camarades de classe masculins qui participent au match viennent se lier d'amitié avec YQYK car ils pensent que YQYK deviendra un bon joueur de football. De plus, la performance de YQYK s'est également répandue parmi les filles. Toutes les filles savent que le nouvel élève transféré YQYK est non seulement beau mais aussi très doué en sport, et il a protégé une fille dès le premier jour d'école. Elles discutent toutes pour savoir si YQYK est en couple, mais Kaori préfère croire que YQYK n'a pas de petite amie. Le lendemain, pendant que Kaori a un cours d'éducation physique, YQYK est en classe. C'est alors qu'un groupe de membres de gang fait irruption dans l'école dans le but de kidnapper Kaori. Il s'avère que les frères et sœurs plus jeunes de YQYK, jaloux de l'entrée de YQYK à l'académie Ozeï, trouvent des membres de gang pour se venger de YQYK et Kaori. Ils veulent emmener Kaori avant l'arrivée de la police. YQYK a peur à ce moment-là car il a toujours été humilié par ces personnes auparavant. Mais pour Kaori, il surmonte rapidement sa peur. Ensuite, il saute directement du quatrième étage jusqu'à la cour de récréation, poursuivant le gang dans un effort pour sauver Kaori. A ce moment-là, un homme fort du gang tente d'arrêter YQYK, mais il est projeté par YQYK d'un seul coup. Le chef du gang enfourche une moto pour foncer sur YQYK, mais YQYK l'esquive instantanément, faisant en sorte que le chef heurte les escaliers et s'évanouisse directement. Les membres du gang sont ensuite arrêtés par la police qui arrive. Après cela, Kaori exprime sa gratitude envers YQYK, et c'est la deuxième fois que YQYK protège Kaori. Le frère de YQYK, après avoir été arrêté, se plaint que le gang est trop faible. Lorsque le chef du gang entend cela, il est tellement en colère qu'il veut le tuer. A ce moment-là, YQYK bat le chef du gang et sauve son frère Kadet. Bien que les frères et sœurs plus jeunes de YQYK aient également humilié YQYK, et que YQYK ne les ait pas encore pardonnés, cela ne signifie pas que YQYK les laissera être tués. Les frères et sœurs plus jeunes de YQYK sont si honteux qu'ils pleurent et s'excusent auprès de YQYK, le suppliant de leur pardonner. Après cet incident, YQYK gagne l'admiration de tous les élèves et devient l'élève le plus populaire de l'académie Ousey. La maison de YQYK se trouve dans une forêt très dangereuse où il y a beaucoup de monstres. Mais il n'a peur de rien et est même très excité. Parce que plus il y a de monstres, plus il peut acquérir d'expérience et de puissance. On dit qu'au fond de la forêt, il y a des monstres plus dangereux. Mais jusqu'à un jour, YQYK découvre un ORC attaquant un chiot. Après avoir vérifié les attributs de l'ORC, il constate que l'ORC a un trait au niveau d'attaque. S'il est attaqué par l'ORC, il pourrait mourir. YQYK ne veut donc pas combattre cet ORC. Mais si YQYK part, le chiot sera tué. Après avoir réfléchi un moment, YQYK prend quand même son courage à deux mains, attaque l'ORC et le tue finalement, sauvant ainsi le chiot. Le chiot perd connaissance en raison de ses blessures, et YQYK le soigne avec une potion de guérison. Le chiot aime beaucoup YQYK, alors YQYK l'adopte. Il constate que le chiot a des attributs très élevés et n'est pas un chiot ordinaire. Comme le chiot est noir, YQYK le nomme Knight. Après que YQYK a adopté Knight, il le ramène dans le monde réel. YQYK n'a jamais eu d'animal de compagnie auparavant, alors il demande à ses camarades de classe s'ils ont de l'expérience avec les animaux de compagnie. Une camarade de classe entend dire que YQYK a un animal de compagnie et exprime très volontiers sa volonté d'aider YQYK. Après l'école, elle emmène YQYK à obtenir une carte d'identification pour l'animal de compagnie et acheter des fournitures pour animaux de compagnie. Le soir, YQYK rentre chez lui après avoir acheté des fournitures pour animaux de compagnie. Il met un collier à Knight et prévoit de sortir le promener. Lorsqu'YQYK se rend au parc pour promener son chien, il attire l'attention de toutes les filles en chemin. Elles sont toutes émerveillées par la beauté de YQYK. À ce moment-là, YQYK rencontre Kaori dans le parc. Kaori trouve Knight très mignon et le touche joyeusement. Knight est en réalité un monstre, donc il est plus intelligent que les chiots ordinaires et peut comprendre le langage humain. Immédiatement après, MiuK rencontre également YQYK et lui dit bonjour avec enthousiasme. Kaori reconnaît MiuK en tant que célèbre mannequin et elle suppose que YQYK et MiuK pourraient être en couple, ce qui la rend instantanément un peu triste. En entendant YQYK nier cela, Kaori se sent beaucoup plus rassurée. Soudain, il y a un vol à proximité. Le voleur arrache le sac d'une vieille femme et YQYK demande à Knight de poursuivre le voleur. Malgré sa petite taille, Knight est plus puissant que n'importe quel animal, il bat facilement le voleur et le ramène à YQYK. Kaori veut appeler la police, mais le voleur sort immédiatement un couteau et tente de l'arrêter. Voyant cela, YQYK bat le voleur en un instant et sauve une fois de plus Kaori. La nuit venue, YQYK entre dans un autre monde, cette fois-ci en emmenant Knight avec lui pour une aventure. Knight est très puissant et un excellent assistant. Après avoir vaincu de nombreux monstres avec YQYK, Knight devient bien plus puissant qu'auparavant, son niveau augmentant considérablement. Profondément dans la forêt, YQYK rencontre un cerf de cristal à la forme étrange. Les deux bois du cerf lui permettent de déchaîner différentes magies, plus puissantes que n'importe quel monstre rencontré par YQYK auparavant. Si YQYK se bat contre ce cerf seul, il se retrouvera dans un combat difficile. Heureusement, YQYK a Knight comme compagnon. Avec l'aide de Knight, le cerf ne se concentre pas sur YQYK et est attiré par Knight. YQYK trouve rapidement une opportunité et frappe le point faible du cerf, parvenant ainsi à vaincre ce puissant monstre. De manière intéressante, le cerf laisse tomber un objet magique qui peut se transformer en baignoire de n'importe quelle forme. Ainsi, YQYK crée une source chaude avec cet objet et en profite pour se baigner. Le lendemain, YQYK emmène Knight poursuivre leur aventure dans la forêt. Leurs adversaires deviennent de plus en plus puissants, tandis que YQYK et Knight augmentent leur niveau. De plus, après avoir traversé de nombreux combats difficiles, ils apprennent de nombreuses compétences de combats pratiques. Dans la partie la plus profonde de la forêt, YQYK découvre une grotte. Une fois à l'intérieur avec Knight, ils ne rencontrent aucun monstre, mais découvrent un corps mystérieusement sans vie et un livre. YQYK lit le livre dans lequel l'identité du corps sans vie est enregistrée, et il s'avère être le sage. Le sage était devenu l'homme le plus puissant du monde de son vivant et avait presque la force d'un dieu, mais il avait refusé de devenir un dieu. Étant donné que le sage était trop puissant, personne n'osait être ami avec lui, si bien qu'il était très solitaire et en souffrait même. Il a finalement choisi de mourir comme un être humain, mettant ainsi fin à sa propre souffrance. La mana du sage est restée dans le livre, et le sage a décidé de donner sa mana à la première personne qui lirait le livre. Après que YQYK a fini de lire le livre, il acquiert la mana du sage. Désormais, YQYK peut utiliser la magie. Dans ce monde, les magiciens peuvent lancer des sorts en imaginant à quoi ressemble la magie plutôt qu'en la récitant. S'ils nomment la magie à l'avance, il leur sera plus facile de la lancer. Ainsi, YQYK imagine la magie qui lui permet de lancer une boule d'eau comme s'il lançait un boulet de canon et la nomme Waterball, boule d'eau. En un instant, il lance une puissante boule d'eau qui brise un arbre épais. Pendant ce temps, au palais du royaume d'Arcelia, le roi est furieux d'apprendre que Lexia a fait une demande en mariage à YQYK. Le roi chérit tellement Lexia qu'il ne veut pas qu'elle se marie trop tôt. Il semble que YQYK va avoir des ennuis dans un autre monde. Cependant, YQYK passe de plus en plus de temps dans le monde réel. Récemment, l'école a organisé une activité d'enseignement hors du campus et tous les étudiants font du camping dans la nature pendant trois jours et deux nuits. Chaque groupe est composé de quatre étudiants, et YQYK est dans un groupe avec un camarade de classe masculin et deux belles-filles. Les deux belles-filles sont attirées par le beau YQYK. Lorsqu'elles apprennent que YQYK n'a pas d'équipement de camping, elles lui proposent d'aller faire du shopping avec lui pour acheter du matériel de camping ensemble. Ainsi, YQYK et quelques camarades de classe qui ont également besoin d'acheter du matériel de camping vont faire du shopping au centre commercial, et Kaori vient également. Les camarades de classe sont surpris de voir Kaori car elle est la fille du directeur et sort rarement avec d'autres élèves. Kaori choisit un sac à dos à la fois élégant et pratique pour YQYK, et les autres étudiants finissent également leurs achats. Ensuite, il prévoit de jouer ensemble à la machine à griffes. Le camarade de classe de YQYK n'est pas doué pour jouer à la machine à griffes et échoue de nombreuses fois. Alors YQYK allait d'une fois. YQYK est très observateur et a la capacité de repérer les points faibles, il peut donc voir le meilleur point pour attraper les objets et attrape ce que son camarade de classe veut dès le premier essai. Ensuite, YQYK aide d'autres étudiants à attraper des choses également. Tout le monde est heureux d'avoir obtenu ce qu'il voulait, et ils sont tous reconnaissants envers YQYK. Ensuite, trois filles décident de monter à l'étage supérieur pour visiter le rayon de vêtements pour femmes, et les garçons veulent descendre à l'étage inférieur pour prendre un café. Ils se séparent donc. Après que YQYK et ses camarades de classe ont bu du café pendant un moment, une alarme incendie retentit soudainement dans le centre commercial, et l'étage où se trouve le rayon de vêtements pour femmes prend feu. Tout le monde fuit le centre commercial, sauf YQYK, qui se dirige vers l'étage supérieur et a l'intention de sauver les trois filles piégées. YQYK arrive rapidement à l'étage en feu et lance un sort pour invoquer de l'eau qui recouvre son corps. Avec la protection de l'eau, YQYK se précipite dans le rayon de vêtements pour femmes. À ce moment-là, tout le monde a réussi à s'échapper, sauf les trois filles qui sont tombées dans le coma à cause de l'inhalation de trop de fumée. YQYK possède une grande puissance et il soulève facilement les trois filles, prêts à sortir. Mais le feu est trop viol et il rencontrera des flammes brûlantes où qu'il aille. Après avoir réfléchi pendant un court instant, YQYK trouve le seul moyen de fuir. Il brise le sol avec sa magie, descend directement de l'étage supérieur à l'étage inférieur, et finalement les trois filles sont sauvées. Ensuite, les parents des filles arrivent également, et le père de Kaori exprime une fois de plus sa gratitude envers YQYK. Kaori développe une affection plus forte pour YQYK. YQYK est satisfait de sa performance et lorsqu'il rentre chez lui, Knight accourt le rencontrer dès que possible. La vie de YQYK devient de mieux en mieux. La magie est créée par l'imagination, et YQYK crée une magie de portail avec son imagination, ce qui lui permet d'entrer directement dans les profondeurs de la forêt. Les monstres profondément dans la forêt sont plus puissants et ils peuvent acquérir plus d'expérience après les avoir vaincus. Après avoir combattu ces monstres, YQYK et Knight non seulement acquièrent beaucoup d'expérience, mais ils obtiennent également de nombreux objets de valeur. Après une journée de combat, YQYK décide de se reposer chez lui. Cependant, c'est alors que Knight demande soudainement à YQYK de se cacher. YQYK lance immédiatement un sort de magie et voit alors un groupe de monstres assiéger une belle jeune fille. YQYK veut sauver la jeune fille, mais Knight l'arrête. La jeune fille est si puissante qu'elle bat instantanément un monstre fort. Cependant, il y a encore beaucoup de monstres et la jeune fille est rapidement mise hors combat. Juste au moment où les monstres s'apprêtent à tuer la jeune fille, YQYK ne peut s'empêcher de les arrêter et la sauve. Ce n'est qu'alors que YQYK découvre que de nombreux monstres sont encore embusqués autour d'eux. Cependant, maintenant YQYK est assez fort pour que lui et Knight puissent vaincre tous les monstres et sauver la jeune fille. Lorsque la jeune fille se réveille, elle se sent très effrayée. Pour la rassurer, YQYK lui donne une potion de guérison. Après avoir bu la potion, ses blessures guérissent instantanément et elle se calme. Elle se présente comme Luna et explique qu'elle est venue dans la forêt pour s'entraîner, mais a été accidentellement assiégée par des monstres. Heureusement, YQYK l'a sauvée. Luna a combattu dans la forêt pendant longtemps, elle est donc sale et souhaite d'abord prendre une douche. YQYK sort sa propriété de source chaude. C'est la première fois que Luna se trempe dans une source chaude et elle se sent très à l'aise. Lorsque Luna apprend que YQYK s'entraîne également dans la forêt, elle l'invitait à faire équipe avec elle. YQYK accepte l'invitation de Luna, ce qui l'enthousiasme. Ils commencent à combattre ensemble dans la forêt. YQYK aide Luna à monter de niveau et Luna enseigne à YQYK beaucoup d'expériences de combat dans ce monde. Ils deviennent beaucoup plus forts. Cependant, Luna a encore une tâche difficile à accomplir et YQYK doit partir pour l'école afin de participer à une activité d'enseignement hors campus. Demain est le jour de leur séparation. Le soir, Luna entre dans la source chaude pour tremper avec YQYK et le remercier. Au cours des derniers jours passés ensemble, Luna trouve que YQYK est une personne très douce et gentille, et elle l'aime beaucoup. Les deux passent une nuit romantie. Le lendemain, YQYK se sent fatigué et somnol lorsqu'il participe à l'activité d'enseignement hors campus. Il semble qu'il ait fait un exercice intense la veille, et il s'endort même dans le bus qui les emmène à destination. Quand il se réveille, le bus a atteint sa destination. Par coïncidence, cette activité hors campus se déroule dans une forêt. Bien qu'il n'y ait pas de monstres dans les forêts de la Terre, l'activité est un défi. Les élèves doivent camper dans la forêt pendant deux jours et se procurer leur propre nourriture. La forêt abrite des plantes comestibles et un ruisseau. L'enseignant fournit des cannes à pêche et certains élèves doivent ramasser des légumes sauvages tandis que YQYK et une camarade de classe sont chargés de pêcher. Beaucoup d'élèves pêchent près du ruisseau, mais YQYK ne trouve pas d'endroit approprié. Au lieu de cela, il se rend en aval du ruisseau, qui est peu profond et pas idéal pour la pêche. Cependant, YQYK n'a pas l'intention de pêcher de manière conventionnelle. Avec sa grande agilité et son sens de l'observation, il attrape directement les poissons dans le ruisseau avec ses mains. Bientôt, YQYK attrape un seau plein de poissons, suffisamment pour que tous ses camarades de classe puissent manger. Pendant ce temps, Luna retourne dans sa cachette pour s'entraîner à ses compétences d'assassinat. Il s'avère que Luna est une assassin. Avec les poissons attrapés par YQYK, ses coéquipiers n'ont plus besoin de chercher de la nourriture. En plus des poissons, l'élève masculin de l'équipe de YQYK ramasse de nombreux légumes sauvages, que YQYK identifie grâce à son observation attentive. Il écarte les plantes toxiques et retourne au point de rendez-vous. Il se demande qui parmi eux sera responsable de la cuisson du repas. Les trois autres évitent le contact visuel, ne voulant pas assumer cette tâche. YQYK suggère qu'ils emmènent ce qu'ils ont récupéré à leurs enseignants pour s'assurer que c'est sûr à manger. Les autres groupes font de même et présentent leur trouvaille pour évaluation. Ils cherchent leur professeur principal, Madame Sawada, mais YQYK repère Kaori à la place et s'approche d'elle pour voir comment elle va. Une fois qu'elle s'en va, Akira rejoint YQYK avec son comportement particulier et affiche ouvertement son envie que YQYK soit proche de Kaori. Il devient si bruyant que les autres élèves regardent dans leur direction. Plus tard, le groupe présente enfin sa récolte de la journée à leur professeur, qui est impressionné par leur collection, la qualifiant même de parfaite. Elle mentionne qu'ils sont la première équipe à apporter autant de nourriture et que tout est comestible. Sawada ne cache pas sa joie que l'équipe la plus performante soit de sa classe. Cela la rapproche de recevoir une prime d'enseignante. Cependant, elle informe les élèves qu'ils seront également évalués sur leurs compétences en cuisine et leur demande de désigner un chef pour leur groupe. Les trois d'entre eux pointent YQYK, le surprenant. L'enseignante le supplie de faire de son mieux pour elle, car tout repose sur lui. Ce soir-là, le groupe se rassemble autour de YQYK pendant qu'il prépare un repas à l'échant autour du feu de camp. Ses coéquipiers n'en croient pas leurs yeux devant l'étalage délicieux devant eux et expriment leur gratitude avant de se mettre à table. Après avoir pris une bouchée, ils s'arrêtent en état de choc. Peu après, une Sawada excessivement joyeuse passe avec les autres enseignants et ils sont stupéfaits de voir le repas impressionnant que les élèves ont préparé ensemble. Ils ne peuvent s'empêcher de demander une bouchée et YQYK les serrent joyeusement. Ils prennent eux aussi une bouchée et rejoignent les trois premiers dans leur pause momentanée. YQYK commence à s'inquiéter du silence et demande leur avis sur la nourriture. Ils réagissent tous simultanément et à l'unanimité de manière positive, commentant à quel point c'est incroyablement délicieux. Le jeune homme est soulagé d'entendre cela. Madame Sawada estime que le mot « délicieux » ne rend pas justice à quel point la nourriture est fantastique. Sawada devient émotive et demande à YQYK s'il voudrait l'épouser. Tout le monde à table est choqué par cette question soudaine et se demande si elle est sérieuse ou plaisante. Elle explique qu'en grandissant, elle était plus concentrée sur ses recherches et ses plaisirs personnels, ne laissant pas de temps pour des relations avec des hommes. Elle avoue qu'elle ne sait pas cuisiner ni faire la lessive, et qu'elle en a assez d'être célibataire. Elle mentionne qu'elle a rejoint le voyage scolaire dans l'espoir d'une prime, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer le meilleur cuisinier qu'elle ait jamais rencontré. Elle demande une fois de plus à YQYK s'il envisagerait de l'épouser. À ce stade, tout le monde présent proteste. L'enseignante rappelle à Sawada qu'il serait inapproprié d'épouser son élève, et qu'elle lui dit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle ne peut pas épouser YQYK et qu'il ne permettra pas l'union. YQYK se demande si tout le monde est contre l'idée parce qu'il est une mauvaise personne. Il rassemble son courage et s'exprime. Il dit à Sawada que sa demande l'a pris au dépourvu. Il reconnaît qu'elle est son professeur et admet qu'elle est une bonne enseignante. Avant qu'il puisse terminer sa déclaration, Sawada lui saute dessus et appuie sa tête contre sa poitrine. Tout le monde la supplie de le laisser partir, et lui aussi se bat pour respirer. Finalement, il parvient à lever la main comme s'il allait s'évanouir. Sawada affirme que YQYK est en train de vivre le paradis. Enfin, Sawada relâche YQYK, qui fait remarquer qu'il vit en effet le paradis d'une manière réelle. Après cette longue journée, YQYK rentre chez lui retrouver son animal de compagnie, à qui il dit bonjour, mais informe qu'il rejoindra bientôt ses collègues. Il se met immédiatement à préparer le dîner pour Knight. Après avoir fini les préparatifs, il observe Knight savourer la nourriture. YQYK commande qu'il trouve de la joie à rendre les gens heureux, et cela lui procure une immense bonheur qu'enquête, Sawada, Knight et les autres apprécient les repas qu'il prépare pour eux. Le temps pressant, il doit retourner au voyage scolaire pour prendre un bain, alors il part. YQYK rejoint ses amis dans la salle de bain et remarque que tous les élèves le regardent. Il demande à Akira pourquoi tout le monde le fixe, et Akira lui demande s'il ne voit pas que sa silhouette est différente. Akira se demande pourquoi il ne fait pas partie du club rentré chez Sawada alors que son corps est si impressionnant, suggérant qu'il devrait rejoindre des clubs où il peut mettre en valeur sa silhouette. Akira trouve injuste que YQYK est un corps aussi incroyable alors qu'il n'a rien de spécial. Les femmes se dirigent également vers les bains. Ked se déshabille immédiatement, et Rin admire sa poitrine. Rin commente que sa poitrine est vraiment grande et que cela est injuste pour les autres étudiants. Kaori et ses amis arrivent également, et Rin appelle Kaori pour lui montrer à quel point la poitrine de Ked est grande. Kaori et les autres étudiants deviennent envieux. Ils regardent leur poitrine et remarquent à quel point elle est petite, se demandant pourquoi. Rin taquine Ked en disant que sa poitrine n'est pas aussi grande que celle de l'enseignant de Sawada. Il partage ensuite avec les autres le fait que, après avoir mangé la nourriture de YQYK, Sawada a demandé à YQYK de l'épouser. Ked plaisante en disant que si YQYK aime les poitrines, elle lui permettrait même de reposer sa tête sur la sienne, ce qui amène Kaori à demander si elle est amoureuse de YQYK. Ked le nie et dit que non, bien que cela soit clairement évident pour tout le monde. La nuit tombe, les élèves regagnent leur tente pour dormir. Cependant, leur sommeil paisible est interrompu par l'arrivée inattendue d'un ours espiègle qui pille leur camp et emporte presque tous leurs légumes. Lorsque les étudiants se réveillent le lendemain matin, ils sont consternés de découvrir leur tente en désordre. Perplexes devant cet incident, surtout parce que leurs effets personnels sont intacts, ils spéculent sur la cause. Déterminés à trouver le petit-déjeuner, le groupe décide de s'aventurer de nouveau dans la forêt. Cependant, Akira hésite et reste là, au bord des larmes, incapable de révéler la raison de sa réticence à ses amis. Malgré son tourment intérieur, il se joint à contre-séure à eux. En explorant la forêt, Akira remarque des signes particuliers et fait signe à Y-U-Y-A, qui observe cela avec désinvolture et se dirige dans cette direction. Y-U-Y-A remarque lui aussi les signes, mais avant qu'ils aient une chance de prévenir les filles, l'ours se rapproche d'eux. La panique s'empare d'eux, et ils s'enfuient de la forêt avec l'ours à leur trousse. Les enseignants interviennent et demandent aux étudiants de chercher refuge derrière une barrière. Sawada prend les choses en main et les pousse vers la sécurité, mais en se précipitant après eux, elle trébuche, attirant l'attention de l'ours. Y-U-Y-A, sentant le danger imminent, passe à l'action. Sans hésitation, il affronte l'ours de front, engagé dans une lutte féroce. Finalement, l'ours succombe au courage de Y-U-Y-A et J immobile sur le sol. Sawada lui exprime sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie, reconnaissant qu'en tant que son professeur, elle devrait le réprimander pour s'être mis en danger, mais son acte héroïque l'incite à laisser tomber. Curieuse, elle s'enquière de ses désirs et lui demande s'il souhaite la réclamer comme récompense. Cependant, Y-U-Y-A décline gracieusement son offre, incitant Sawada à promettre de continuer à essayer de manière taquine. Le groupe délibère sur ce qu'il faut faire de l'ours vaincu, et Kaori prend les choses en main en appelant les autorités compétentes. Ils décident de nommer l'ours gardien officiel de leur école. Alors que le voyage scolaire touche à sa fin, ils font leurs adieux à la forêt et rentrent chez eux. Y-U-Y-A, de retour dans l'autre monde, se retrouve face à une nouvelle journée mouvementée alors qu'il se prépare à rencontrer le roi. Sur son chemin vers la forêt pour accueillir la princesse Lexia et sa suite, il rencontre toute une série de monstres menaçants. Sentant une menace potentielle pour Lexia, il combat vaillamment les créatures. À la suite de son triomphe, il reçoit un casque en guise de butin. Arborant fièrement le casque, Y-U-Y-A se tient prêt à saluer Lexia et ses gardes à leur arrivée. Alors qu'il s'approche, il l'invite à les rejoindre dans leur carrosse, prêt à l'escorter jusqu'au roi. Juste au moment où il s'apprête à raconter ses aventures et à mentionner son compagnon, Knight, un incident inattendu se produit. Knight trébuche malencontreusement contre Lexia, provoquant presque un accident. Avec une réflexion rapide, Y-U-Y-A intervient rapidement, évitant à un arbre de tomber et de les blesser. Réalisant que Lexia était la cible visée et que Knight était venu à son secours, Y-U-Y-A devient déterminé à découvrir la vérité derrière l'assassin mystérieux. S'aventurant au plus profond de la forêt, il confronte l'assaillant et est stupéfait de découvrir qu'il s'agit de Luna. Au dépourvu par cette révélation, Lexia s'interroge sur la relation de Y-U-Y-A avec Luna. Il avoue son attachement pour elle et implore Lexia de lui permettre de prendre soin de Luna, estimant qu'elle est incomprise plutôt qu'intrinsèquement mauvaise. À son soulagement, Lexia accueille favorablement l'idée et exprime son propre désir de les accompagner dans leur voyage. Après avoir tout expliqué à la princesse, celle-ci comprend enfin la relation entre Y-U-Y-A et son assassin. Mais ce qui dérange le plus la princesse Lexia n'est pas le fait qu'elle ait failli être assassinée, mais le fait que Y-U-Y-A ait utilisé une magie qu'elle considère comme problématique. Y-U-Y-A confirme qu'elle parle du sort de transport qu'il a utilisé pour les transporter instantanément des régions sombres à sa maison. Elle répond par l'affirmative et s'approche de lui d'un air sévère pour lui dire de ne plus jamais utiliser ce genre de magie, car la magie de transport est inconnue dans le royaume et considérée comme un sujet de légende. Elle poursuit en expliquant qu'un tel sort n'existe que dans les contes de fées et qu'il n'a pas été prouvé qu'il existait en dehors de la fiction. Par conséquent, si l'on apprenait l'existence d'une telle magie, non seulement cela bouleverserait le scénario et réorganiserait ce que la société connaît, mais cela pourrait même mener à la guerre. Après cette fantastique réprimande, elle lui fait promettre de ne jamais se déplacer sans faire attention à ce qui l'entoure. Il s'avère que Luna s'est très mal débrouillée. En faisant semblant d'être assommée, Lexia a éteint sa BS et lui a ordonné de se réveiller. La princesse s'approche et demande à en savoir plus sur elle, mais elle est réticente à parler. Cependant, lorsque le docteur Ray se montre intéressé par son histoire, Luna commence sans hésiter à raconter ce qui l'a conduite à sa situation actuelle. Nous assistons à un retour en arrière sur Luna, orphelinérant dans les rues, vêtue d'une cape en lambeaux. Le ventre gonflé, son combat quotidien consistait à fouiller les poubelles et à commettre de petits délits, tout cela dans une tentative désespérée de survie. Mais un jour, la chance lui sourit lorsqu'elle fut recueillie par un type louche qui lui apprit à lire et à écrire. Comme son maître était un assassin professionnel, il lui a également appris à se battre et à survivre, la plupart des techniques étant étroitement liées à l'assassinat. Il l'a ensuite intégré à la Dark Guilt, dont il faisait partie. Ce groupe de racailles illégales était impliqué dans l'escroquerie et le vol, entre autres choses. Lula accomplit plusieurs assassinats et sera plus tard connu sous le nom de chasseur de tête. Cette révélation surprend la princesse, mais pas la nuit, car il a l'instinct canin que Luna est une mauvaise nouvelle après avoir raconté son histoire. Elle les informe qu'ils peuvent faire d'elle ce qu'ils veulent, car maintenant qu'elle a échoué dans sa mission d'assassiner la princesse, la Guilde Noire enverra des gens pour l'éliminer. A condition que le Royaume ne l'exécute pas pour avoir tenté d'éliminer une princesse, Lexia. Luna regarde par la fenêtre et accepte sa foi en la mort, mais YQA libère le Sigma qui est en lui et lui dit qu'il la considère comme une amie. Après avoir profité du peu de temps qu'ils ont passé à s'entraîner ensemble, Lexia s'interrompt et propose sa solution pour sauver Luna. Bien qu'elle ait failli l'assassiner, la princesse propose à Luna de servir sous ses ordres en tant que garde personnelle. Lexia souligne que puisque YQA et elle, est les seules personnes à connaître l'identité de l'assassin, personne du Royaume n'a besoin de le savoir, et qu'elle sera donc en sécurité. A cet égard, et en ce qui concerne la menace de la Guilde Noire, si elle travaille comme garde de la princesse, il leur sera très difficile de l'atteindre. Bien que Luna soit flattée par ce poste prestigieux et reconnaissante pour le pardon, elle se sent comme un assassin, et une criminelle comme elle, qui a commis tant de péchés de ses mains, n'a pas le droit de se tenir à côté de personne de la vie comme la princesse. Mais Lexia trouve sa rhétorique ridicule et lui prend la main avant de sauter sur le lit pour ordonner à Luna d'obéir à ses ordres, puisqu'elle n'a pas pu mener à bien son assassinat, et qu'à ce titre Luna est devenue la perdante et doit donc obéir au désir de la victorieuse. Pendant ce temps, Owen et son groupe sont poursuivis à travers la forêt par un certain nombre de gobelins géants, alors qu'ils tentent désespérément de rattraper la princesse pour assurer sa sécurité. Ses subordonnés lui conseillent de se replier et de confier la princesse à YQYK, mais il ignore leur conseil et leur dit de continuer à avancer jusqu'à ce qu'il rattrape Lexia et soit sûr de sa sécurité. De retour à la cabane, Luna a accepté les conditions et la conversation porte sur le battu à acquis lorsqu'il a vaincu un monstre. Lexia se montre très intéressée par le bain après que Luna lui a décrit à quel point c'était merveilleux et comment le bain la rendait plus belle tout en restaurant sa magie. Et son énergie. Avec de l'excitation dans les yeux, elle demande à YQY à s'il est d'accord pour qu'elle l'utilise. Il ne voit pas d'inconvénient à cette demande et l'installe pour que les dames puissent en profiter. Elle l'invite à se joindre à elle, mais ils refusent respectueusement. Alors qu'elles prennent leur bain, les femmes entament une discussion animée au sujet de YQYK. La princesse accuse Luna d'être amoureuse de lui, mais elle le nie. Lexia déclare alors que YQYK est son mari, ce que Luna conteste. Comme il est clair que les deux femmes ont été élevées par le magicien Dose, elle déclare officiellement une intense rivalité entre elles et décide de s'affronter pour gagner son cœur. Elles ignorent totalement qu'il a plus de cent autres filles dans l'autre monde qui s'intéressent également à lui maintenant qu'elles sont fraîches et revitalisées. Lexia propose d'impressionner en cuisinant quelque chose pour qu'ils puissent tous manger, mais sa dextérité est un peu défaillante et elle ne parvient pas à couper une simple pomme de terre, mais elle manque de donner à YQYK une réincarnation quand elle est gentille. Salma manque de peu sa tête. YQYK prend la relève en tant que chef cuisinier et prépare un magnifique plat. Lorsque les dames prennent une bouchée, elles sont époustouflées par les saveurs. Pendant qu'il se tient debout, elles se réjouissent de son statut de gigachateur. Lexia interrompt ce moment et se précipite sur lui pour le serrer dans ses bras sans son consentement. Cela rend Luna jalouse, elle simule une blessure et lui demande de la nourrir. Après qu'il l'a fait, la princesse se met à saliver et lui ordonne de faire de même avec elle. Elles le nourrissent toutes les deux, puis se couche. YQYK se rend compte qu'il est seul dans son lit, réfléchissant au fait que sa journée a été extrêmement étrange. Le matin arrive. En entrant, les membres de son équipe reprennent leur souffle à l'ombre lorsqu'il est appelé et attirent leur attention. Après avoir vu que Lexia est enviée en bonne santé, il sprint vers elle avec joie et excitation en constatant qu'elle n'est pas armée. YQYK s'excuse auprès de lui d'avoir pris les devants et de les avoir entraînés derrière lui. Il présente officiellement Knight et Owen prend le temps de remercier les fainés d'avoir sauvé la princesse Lexia. Son attention est alors attirée par Luna. Il lui demande alors qui elle est. YQYK peine à donner une réponse, mais la princesse aux lèvres d'Elié s'empresse de dire que Luna est celle qui a tenté de l'assassiner. Cependant, elle a accepté de travailler comme garde. Cela les prend tous par surprise, et c'est à ce moment-là que Luna sait que la princesse n'est pas l'outil le plus aiguisé de la boîte. Owen et ses garçons dégainnent leur épée pour appréhender l'assassin. Mais la princesse leur demande de la laisser partir, bien qu'Owen ne comprenne pas pourquoi elle voudrait que la personne qui a essayé de l'éliminer travaille comme garde. Il baisse son arme lorsque Lexie explique que Luna avait clairement l'occasion de l'assassiner, mais qu'elle ne l'a pas fait à ce moment précis, et informe Owen qu'il ne peut plus se rendre au palais pour rencontrer le roi, car il a une affaire personnelle à régler. Bien qu'il soit déçu, Owen montre à YQYK le chemin à suivre s'il est libre de visiter le royaume. Le convoi fait ses adieux en pesant sur la balance alors qu'il retourne à la capitale. Luna profite de l'occasion pour descendre de sa monture et courir frénétiquement vers le Dr. Rie pour l'embrasser sur la joue. Elle explique que c'est sa façon de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. Lexia l'attrape dans son dos. YQYK ordonne à Owen d'arrêter la calèche pour qu'elle puisse elle aussi courir vers YQYK pour l'embrasser, mais il l'ignore et continue ses tunes. Après toute cette folie, YQYK trouve un plan d'eau avec la nuit et réfléchit au jour passé. Il décide alors de prendre un bain avec son fémur à l'air libre, mais à leur insu, ils sont rejoints par une créature à l'allure étrange. Celle-ci lui adresse un signe de la main agréable, ce qui l'incite à vérifier les statistiques de la créature. Elle s'appelle Emoji et a déjà été entraînée par lui. Il la ramasse et lui donne le nom d'Akatsuki en se basant sur sa couleur. Il évalue Akatsuki et constate qu'il possède une compétence appelée Holy Grund. Son nouveau compagnon lui montre cette compétence, ce que YQYK trouve rafraîchissant. Il apporte ensuite une horloge pour l'informer qu'il est en retard pour la Golden Week. De retour dans son monde, il se précipite à l'école et, heureusement pour lui, il est arrivé à temps. Leur professeur se tient devant la classe pour présenter la prochaine compétition, qui consistera en une série de jeux de balles. Comme leur performance aura une incidence sur leur prime, elle demande à ses élèves de se donner à fond et de s'affronter jusqu'à la mort. Le premier match est un match de football. Le professeur d'éducation physique explique le déroulement de la compétition et annonce les équipes. Il leur demande de s'étirer avant le début du match. Le jeune garçon, qui ne connaît pas très bien les règles, enfile des gants et se proclame gardien de but, ce qui peut lui permettre d'apprendre les règles. Le match commence et un joueur de l'équipe de Yastra verse toute l'équipe adverse avant de marquer un but. Rhin regarde le match et voit une occasion de distraire les hommes de l'équipe adverse en profitant de la présence de Kett. Asset Swerin lui demande de sauter de haut en bas, sachant très bien que ses armes de distraction massives joueront avec l'esprit des adversaires. Cependant, la réaction est inverse lorsque l'un des membres de l'équipe adverse est inspiré par les coussins organiques. Il prend le ballon et dribble habilement tout le monde avant de décocher son tir le plus puissant. Pendant un instant, on a l'impression que le ballon va se loger dans la lucarne. Mais Y-U-Y-A, Chad se téléporte et empêche la balle d'entrer dans le filet. L'épisode s'est rapidement transformé en blue lock. L'équipe adverse est prise par surprise, car elle était persuadée que le but était certain. Y-U-Y-A ne sait pas trop quoi faire avec le ballon, alors l'un de ses coéquipiers lui crie de lancer le ballon le plus fort et le plus loin possible. C'est ainsi que le site Astérix utilise toute sa force et lance le ballon. Celle-ci passe tout le monde et va directement dans le filet adverse en un instant. Il veut savoir si cela compte comme un point, mais tout le monde est plus surpris et préoccupé par le fait qu'il soit capable de lancer une balle qui a parcouru 130 mètres en quelques secondes. Plus tard dans la journée, alors que les élèves profitent de leur pause, une mystérieuse dame se tient devant les grilles de l'école comme une patronne avant de retirer légèrement ses lunettes puis de confirmer son lieu d'arrivée. Après l'école, une limousine attendait Y-U-Y-A, et un homme lui a remis une invitation à rejoindre l'industrie du divertissement. Il rejet et la femme est choquée qu'un adolescent rejette l'offre, mais Y-U-Y-A déclare humblement qu'il apprécie sa vie de lycéen plus que tout en ce moment. Il les a remerciés pour leur offre. Cependant, la directrice a crié à son assistante de ne pas avoir trouvé Y-U-Y-A pour son nouvel emploi. Elle est sortie de la voiture et ses amis ont été choqués de voir qu'ils connaissaient le mannequin le plus sexy. L'assistante leur a montré le magazine du mois, et ils ont vu Y-U-Y-A assis à côté de Mew, se demandant quand il avait fait ça. Le manager lui a dit de se dépêcher de le sucer pour qu'il devienne membre. Pendant ce temps, un prospectus passa, et la directrice y jeta un coup d'œil. Elle en a pris un et a vu la compétition de sport de balle, pensant qu'elle avait une idée géniale. Si elle pouvait infiltrer la très prestigieuse Académie et surprendre Y-U-Y-A en train de jouer avec des ballons, elle créerait le prochain best-seller. Avec cela, il pourrait prendre toutes les photos de lui sans son consentement. Avant de partir, Mew fit clignoter ses lunettes. Au plus profond de la forêt, Knight lança son sort de chute d'eau, et Y-U-Y-A se lança à l'assaut du squelette. Le crâne prépara une dernière attaque, mais Y-U-Y a mis fin au combat avec son épée. Même avec tout cet entraînement, il avait l'impression que sa fluidité pour passer des attaques physiques aux attaques magiques n'était pas très bonne. Il se demanda s'il serait un jour capable de devenir plus fort et pensa à s'enfoncer plus profondément dans la forêt pour ce soir. Alors qu'ils marchaient ensemble, Y-U-Y-A remarqua les troncs noirs et durs. Il dit à ses compagnons de faire attention, mais se demanda quand Akatsuki était devenu si grand. Après avoir vu le véritable Akatsuki, le sanglier géant écrasa le cœur de Y-U-Y-A et le projeta vers un arbre. Il cria à ses compagnons de rester en arrière et vit qu'il s'agissait d'un sanglier de mitrille de niveau 10. Il tenta d'attraper une potion de soin, mais le sanglier continua à l'attaquer sans qu'il puisse soigner ses blessures. Il chargea une dernière fois, mais une voix venue des ténèbres lui dit qu'il aiderait Y-U-Y-A. Un éclair de lumière repoussa le sanglier. La source de cette force était un lapin blanc, qui dit au sanglier de disparaître avant de déclencher une vague magique qui se dispersa dans toute la forêt. Y-U-Y-A remarqua que tous les arbres noirs durs avaient été détruits et vit que le lapin était un lapin beauté de niveau 4. Il leur dit de se dépêcher de montrer leur coup de pied, et Akatsuki voulut être le premier avec toute la confiance du monde. Il essaya de montrer son coup de pied, mais le lapin dit, il y a moins d'espoir que je trouve une petite amie. Light pensait qu'il pouvait faire mieux, et après avoir montré ses coups de pied, le lapin pensait qu'il y avait peut-être du potentiel. Finalement, Y-U-Y-A fit une démonstration de son coup de pied et le lapin sourit, pensant qu'il y avait là un certain talent. Cependant, il continua à lui montrer à quoi ressemble un bon coup de pied et envoya une ondulation de vent qui pénétra quatre arbres noirs et durs. Il demanda à Y-U-Y-A de s'entraîner à ce nouveau mouvement toute la nuit, et après des heures d'entraînement, il parvint enfin à abattre un arbre avec le seul vent de son coup de pied. Maintenant qu'il avait fait des progrès, le lapin sauta vers lui et ils commencèrent à s'entraîner. Les jours passèrent et ils continuèrent à s'entraîner, mais Y-U-Y-A se demanda pourquoi il faisait tout cet entraînement. Le lapin lui révéla qu'il avait choisi Y-U-Y-A pour être son successeur. Dans ce monde, c'était le devoir des divins de former les apprentis et de leur transmettre leurs techniques. Ils étaient les êtres qui maîtrisaient leur domaine et devaient protéger le monde des villes, des aspects négatifs de ce monde. Ces fioles étaient les incarnations physiques de la malveillance qui se cristallise et qui ferait tout pour nuire à des vies innocentes. Y-U-Y-A se demanda s'il pouvait refuser de devenir un voyant divin. Le lapin lui dit qu'il pouvait refuser le titre, mais que lorsque l'équilibre se déplace en combattant la fiole, cela devient inévitable. Le seul moyen de protéger plus de vies serait d'avoir plus d'alliés. Comme le lapin ne pouvait pas voir les limites des talents de Y-U-Y-A, il l'avait choisi pour devenir le prochain successeur divin. Même après avoir entendu cela, Y-U-Y-A dit qu'il préférait ne pas le faire, mais qu'il voulait protéger toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans ce monde. Il souhaitait donc continuer à s'entraîner. Le lapin est impressionné par sa détermination et accepte de continuer à l'entraîner, mais à condition qu'il lui apprenne la magie en cours de route. La barrière qui parvient à empêcher les créatures les plus puissantes de ce monde d'entrer est un miracle de la magie. Le lapin supplia donc Y-U-Y-A de s'entraîner sous lui. Y-U-Y-A lui dit de ne pas s'incliner et attend avec impatience qu'ils s'enseignent mutuellement tout ce qu'ils savent. Au fin fond de la forêt, Y-U-Y a couru pour sauver sa vie face à un sanglier de mitryl de niveau 3. C'était sa chance de se venger, et il dit à Y-U-Y-A que les fioles qu'ils allaient combattre étaient bien plus puissantes que cette créature. Mais même si elle était beaucoup plus puissante, Y-U-Y a lança sa succession d'armes avec sa lance pour écraser le sanglier. Après avoir finalement vaincu l'ennemi, Knight et Akatsuki coururent le féliciter, et Y-U-Y-A vit tous les objets de rang SS qui venait d'être lâchés. Mais ce n'étaient pas les objets les mieux classés, et le lapin disait qu'il y avait encore des objets de rang SS et de rang X, et même plus. Ces objets ignobles sont tous de rang légende, il n'est donc pas possible pour lui de les vaincre seul. Le statut du système apparaît, indiquant à Y-U-Y-A qu'il a atteint un niveau critique où son espèce peut maintenant évoluer. C'est l'une des choses les plus rares pour un humain, explique le lapin. Mais au moins, son apparence n'a pas changé. A l'école, la compétition de balle est sur le point de commencer, et la directrice dit à Y-U-Y-A qu'elle lui a préparé un défi très spécial. Un homme géant apparaît, et Y-U-Y-A pense, ce type ne ressemble pas à un lycéen ordinaire. L'assistant a recruté cet homme après qu'il soit devenu champion du tournoi national, et les gens l'appellent le tireur d'élite. Après un simple service, il envoie la balle voler devant Y-U-Y-A. Y-U-Y-A se souvient avoir déjà ressenti cette énergie, mais comparé au monstre de l'autre monde, il pense que ce type n'est rien. Il frappe la balle assez fort pour créer un trou dans la table et demande à se retirer du match. Y-U-Y-A se demande quand cette émission aura un budget, et soudain, Coyote arrive en courant pour enfin dépenser le budget de cet épisode. Elle le supplie de jouer au volleyball et le manager entraîne le caméraman dans l'arène de volleyball. Tous les gars pensent que le match sera facile maintenant qu'il est dans leur équipe, mais une fois le match commencé, l'émission perd 20% de budget en plus, ainsi qu'un gymnase entier. L'équipe ennemie se retire et les matchs continuent d'être dominés par l'équipe de Y-U-Y-A. Le manager est de plus en plus en colère car Coyote ne dépense pas seulement le budget de l'émission, mais aussi toute la valeur nette de leur société de production de caméras. Y-U-Y-A boude, mais ils entendent un homme crier et Coyote quitter le match. Elle court vers Y-U-Y-A et le supplie de prendre la place de son coéquipier dans le match. Les secouristes emportent son corps et il dit à Y-U-Y-A de faire attention au service. Les adversaires pensent qu'il s'agit d'une triste issue et disent à Y-U-Y-A qu'il sera bientôt dans cette position. Kaori serre la balle mais la rate complètement. Y-U-Y-A lui dit que son deuxième service ne posera pas de problème, mais que le grand est prêt à tuer quelqu'un. Y-U-Y-A comprend enfin de quel serveur il doit se méfier. L'équipe ennemie a l'occasion de servir, et la balle est presque hors limite, mais Y-U-Y-A la renvoie sur le terrain ennemi et continue de contrer toutes les attaques. Il saute au dans le ciel pour garder la balle en jeu, et Kaori pense qu'elle va enfin être utile. Y-U-Y-A parvient à assurer leur victoire et empêche Kaori de tomber. Après le match, Y-U-Y-A trouve Kaori à côté d'un poteau, elle veut faire quelque chose pour le remercier. Y-U-Y-A lui dit qu'elle n'a rien à faire car le simple fait d'être avec elle le rend heureux. Elle se demande ce qu'il vient de dire et lui demande de fermer les yeux. Alors qu'elle court vers lui, elle se rapproche et Y-U-Y-A pense que c'est l'odeur la plus agréable qu'il ait jamais sentie. Il lui demande ce qu'elle vient de faire, mais elle lui dit que c'est un secret. Dans la forêt, la nuit, le lapin résiste de justesse et jette de la magie pour attaquer la fiole devant lui. Elle se demande comment un busagie, lapin, est capable d'utiliser la magie, mais il révèle qu'il est encore en train d'apprendre sous la direction de Y-U-Y-A. Après avoir acquis ces nouvelles informations, la fiole révise la cible à éliminer, donnant à Y-U-Y-A le niveau de menace grand pour être le maître d'un divin. L'énergie se disperse du corps de la fiole, et elle lui dit qu'elle tuera Y-U-Y-A en premier. Le lapin réalise que son pouvoir surpasse le sien dans tous les domaines, et qu'il doit donc tout apprendre à Y-U-Y-A avant que sa vie ne soit mise en danger. Le directeur de l'agence de mannequins termine son édition spéciale du magazine. Il est enthousiasmé par son travail et heureux d'avoir trouvé le moyen de faire figurer Y-U-Y-A dans le magazine. Il pense qu'avec la vente de ce magazine, Y-U-Y-A attirera beaucoup d'attention et qu'il lui sera difficile de rejeter l'offre de devenir mannequin. Son directeur, cependant, lui demande comment il compte faire entrer Y-U-Y-A dans leur équipe. Il affirme que si le magazine est produit, Y-U-Y-A attirera plus d'attention et plusieurs organisations voudront que Y-U-Y-A les rejoignent. Par conséquent, Y-U-Y-A aura beaucoup de choix et il pourra décider de ne pas rejoindre leur agence. Le manager insiste sur le fait que c'est la raison pour laquelle il a fait cela et avec la production et la vente du magazine, Y-U-Y-A ne pourra pas éviter d'être un mannequin. Il y aura des obstacles pour lui, il n'aura donc pas d'autre choix que de rejoindre leur agence. Il encourage son directeur à faire en sorte que tout se passe bien, et il s'occupe des ventes et du marketing du magazine. D'autre part, Y-U-Y-A reçoit sa première visite féminine chez lui. Cette visiteuse n'est autre que Kaori. Elle a rencontré Knight à Akatsuki et commente qu'ils sont très mignons. Elle s'assoit pour étudier avec lui et l'aide à résoudre une équation mathématique. Après avoir résolu le problème, il l'apprécie pour l'avoir aidé à bien étudier. Elle lui rappelle qu'il l'a également aidé à apprendre l'anglais et le japonais. Il se souvient qu'il a appris ses langues dans l'autre monde, et il dit cela par erreur. Elle lui demande ce qu'il veut dire et lorsqu'il découvre qu'il a révélé ce qui ne devait pas l'être, il s'excuse et reste silencieux. Je suis sûr que vous vous demandez comment elle s'est rendue chez lui et comment ils ont pris la décision d'étudier ensemble. Rappelez-vous qu'après la compétition sportive, Kaori a rattrapé Y-U-Y-A pour l'apprécier de l'avoir aidé dans sa compétition. Alors qu'ils sont ensemble ce jour-là, elle lui rappelle que leur examen arrive bientôt et lui demande où en est sa préparation. Immédiatement, elle pose cette question et il change d'humeur et de visage. Elle lui demande ce qui ne va pas et il lui confie qu'il a des problèmes avec les mathématiques et qu'il ne semble pas les comprendre du tout, si bien qu'il ne sait pas comment il va réussir. Elle lui sourit et lui dit qu'elle ne sait pas si une personne qui est bonne en tout comme lui peut être mauvaise en quelque chose. Elle dit que les mathématiques sont simples et demande si elle peut faire une suggestion. Oui, elle lui demande s'il est possible de réviser chez lui et d'étudier ensemble. Comme il a probablement besoin de son aide en mathématiques, il accepte d'étudier avec elle et l'inviter chez lui. C'est ainsi qu'ils en sont arrivés là. Alors qu'il étudie, elle lui dit qu'elle se sent pressée et qu'elle a envie d'uriner. Il lui décrit les toilettes, mais ne la suit pas. Lorsqu'elle entre, il se demande s'il fait bien, car c'est la première fois qu'il a une visiteuse chez lui. Lorsqu'elle essaie d'aller aux toilettes, elle se dirige vers la porte de l'autre monde. Alors qu'elle s'apprête à entrer inconsciemment, Y-U-Y-A arrive. Je suis sûr que son esprit a voyagé dans plusieurs endroits avant qu'il ne lui demande ce qu'elle fait là. Comme ce n'est pas le chemin de toilette qu'il lui avait décrit, elle admet qu'elle sait que ce n'est pas le chemin, mais qu'elle est en train d'aller aux toilettes. Elle affirme que quelque chose dans cette pièce l'a attiré plus près, et que c'est la raison pour laquelle elle est venue là. Elle admet que ce qu'elle a fait peut-être mal et s'excuse d'avoir empiété sur sa vie privée. Cependant, il lui demande si elle le croira s'il lui dit que la porte devant laquelle elle se tient est l'entrée d'un autre monde. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Elle se demande ce que signifie un autre monde, et il s'approche d'elle. Il lui dit de mettre la main sur la porte, et quand elle la met, elle voit qu'il y a en fait une serrure invincible. Il lui explique que la porte mène à l'autre monde, et que la porte ne peut s'ouvrir que pour une personne qui l'autorise. À ce stade, elle comprend ce qu'il entend par la porte, mais elle ne sait toujours pas ce qu'il entend par autre monde. Elle lui demande s'il s'agit d'un nouveau monde, et il lui répond qu'il veut dire exactement ce qu'il a dit. Un nouveau monde est un monde différent de la Terre. Il affirme que ce monde possède plusieurs compétences qui n'existent pas sur Terre, et que la magie existe également dans ce monde. Il dit qu'il a appris plusieurs compétences magiques dans ce monde, et il lui montre. Il appelle l'eau du ciel, et quand elle la voit, elle est choquée. Elle la touche et confirme que c'est bien de l'eau. Elle finit par comprendre ce qu'il veut dire, et il lui demande si elle veut le suivre dans l'autre monde. Elle accepte et ils entrent ensemble. Elle lui demande si c'est bien un nouveau monde différent de la Terre, et il lui dit que oui. Elle vérifie les fruits et les légumes de ce monde, et elle admet qu'il est vraiment différent de ce qu'elle connaît. Il lui dit que c'est dans ce monde qu'il a rencontré Knight et Akatsuki. Il lui explique que Knight appartient à l'espèce des petits fanrires, une espèce qui ressemble au loup. Il ne sait pas quelle est l'espèce d'Akatsuki, mais il affirme avoir découvert qu'Akatsuki appartient à l'espèce manju, mais il ne sait pas ce que signifie l'espèce manju. Il lui demande si elle sait ce que signifie l'espèce manju, et elle admet qu'elle ne connaît pas cette espèce. Il suggère que cela pourrait être la même chose que l'espèce porcine. Mais lorsqu'il dit cela, il voit qu'Akatsuki se met en colère contre lui, alors il suppose tous les deux qu'il ont tort. Ils viennent montrer un papillon à Akatsuki et partent tous les deux l'attraper, laissant les deux jeunes seuls. Kaori voit un système s'ouvrir devant et les demande à YY à ce que c'est. Il lui répond que cela s'appelle des statistiques dans ce monde et quand il vérifie ces statistiques, il dit que ces statistiques sont plus élevées que les siennes. Il lui dit que lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il était le plus bas des bas, il était gros et il n'était pas capable d'avoir des relations avec qui que ce soit. Il dit qu'il a progressé dans ce monde, et qu'il ne sait pas comment il a perdu du poids et a soudainement gagné des muscles. Il prétend que tous les pouvoirs dont il faisait preuve dans le monde normal provenaient de ce monde, y compris celui qu'il a utilisé lorsque des bandits ont attaqué leur école, et lorsque l'école a été brûlée, et qu'il l'a sauvée. En fait, elle se moque de toutes les histoires qu'il raconte, mais il continue quand même. Il lui dit que ce qu'il veut dire, c'est qu'il a utilisé une tricherie, et qu'il n'aurait jamais pu entrer en contact avec des gens comme s'il n'avait pas utilisé cette tricherie. Elle lui sourit et lui demande de l'emmener dans la forêt. Il refuse et lui dit qu'il y a des monstres dans la forêt. Il lui explique que la seule raison pour laquelle les monstres n'entrent pas dans le bâtiment est qu'il y a une barrière à l'intérieur du bâtiment. Elle lui demande s'il l'emmènera une autre fois, et il promet de le faire. Elle lève alors la main et fait le signe de la promesse. Il la supplie également de garder le secret sur ce qu'il lui a dit, ce qu'elle accepte de faire. Elle lui fait une autre promesse du petit doigt, en lui demandant si la présence de ce secret entreront leur relation spéciale. Comme il fait semblant de ne pas la comprendre, elle prétend ne pas vouloir de réponse. Il leur demande ensuite de retourner dans l'autre monde et d'étudier pour leur examen. De son côté, Lexia rentre chez elle et salue son père. Son père demande à Owen pourquoi le garçon qu'il était allé chercher n'est pas avec eux. Owen s'excuse au nom de YQYK et dit au roi qu'en raison des circonstances, ils n'ont pas pu venir avec YQYK. Le roi leur demande si les circonstances impliquent la nouvelle garde, Luna, qui l'avait amenée. Elle dit qu'elle est un assassin et qu'elle a tenté de tuer Lexia, mais qu'elle n'a pas réussi. Le roi lui demande alors pourquoi elle est encore en vie. Il lui rappelle que pour un assassin, elle devrait savoir que le résultat d'un assassinat raté est la mort. Elle lui dit qu'elle a également proposé de mourir, mais que la personne qui l'avait engagée comme garde a refusé de la laisser mourir. Le roi dit alors qu'il va faire ce que sa fille a refusé de faire. Il prend sa grande épée pour tuer Luna, mais avant qu'il ne l'atteigne, elle restreint sa main. Il se demande comment elle a pu arrêter cette épée. Lexia se met également en colère contre son père pour avoir combattu son ami et lui dit qu'elle le déteste. Il s'excuse et accepte que Luna soit la gardienne de Lexia. Le roi Arnold rencontre Owen plus tard, et Owen lui dit que c'est YQYK qui a sauvé Lexia à nouveau. Il lui dit aussi que Luna est le grand assassin de la guilde sombre, qui s'appelle Idinter. Arnold dit que Luna est très doué et Owen explique qu'après que YQYK a sauvé Lexia, il l'emmène chez lui avec Luna, et qu'il y passe la nuit. Le roi se met en colère. Il affirme qu'il n'a pas donné à YQYK le droit de rencontrer sa fille de façon inappropriée, et que c'est un manque de respect. Il dit qu'il tuera YQYK à son arrivée. De son côté, le prince rencontre ses espions, qui l'informe de l'échec de l'assassinat de Lexia. Il lui apprend également que Luna est devenue la garde de Lexia et que YQYK viendra bientôt en ville pour rencontrer le roi. Le prince suppose que même s'il deviendra roi, ce n'est pas une mauvaise idée qu'il le devienne plutôt tout plus vite qu'il ne le devrait. Il dit à l'assassin qu'il lui donnera son secret, qui est sa portion de barrière magique. Il demande à ce qu'il libère la portion afin que personne ne puisse utiliser la magie, et qu'après cela, il se batte et tue Arnold Lexia Luna et Owen puisqu'ils sont les seuls à pouvoir utiliser des épées. L'assassin lui rappelle que si les choses tournent mal, il sera tué. Il prétend donc qu'il veut profiter de cette occasion parce qu'il y a quelqu'un à qui il peut faire porter le chapeau. Il leur demande de rejeter la responsabilité sur YQYK après la mort du roi. Après le festival sportif, YQYK bénéficie d'un congé scolaire. Il décide d'en profiter pour rendre visite au roi et à Lexia. En chemin, il tue quelques moutons et obtient la fourrure du mouton ainsi que des draps créés à partir du corps du mouton. Il commence à voyager et lorsqu'il arrive au premier village, il est enthousiasmé par tout ce qu'il voit. Il voit des créatures avec des comptes et se souvient qu'il n'a pas d'argent à dépenser dans cette ville, alors il va vendre des produits en échange d'argent. Lorsqu'il entre dans le magasin, le marchand l'accuse d'être noble. Il vend du poivre au marchand, qui affirme que c'est le meilleur poivre qu'il ait jamais vu. Il prend ses pièces d'or et continue son voyage après que le marchand lui a indiqué où il pourrait obtenir une voiture. Il arrive à la capitale royale, se rend au palais et Owen le conduit au roi. Arnold est d'abord en colère parce qu'il a passé la nuit avec sa fille et dit même qu'il l'a séduite. Les chefs maîtrisent Arnold et lui demandent de se calmer. Il finit par demander à YY à quel cadeau il a apporté. YY à ne lui a pas apporté de cadeau. Il se sent mal à l'aise et sort la literie qu'il a obtenue du mouton. Tout le monde dans la pièce est choqué. Le roi est furieux et demande pourquoi YY à manque de respect à sa fille de cette manière. Il sort son épée pour attaquer YY à, mais Owen intervient, disant que YY à ne sait pas que donner des paris dans le royaume signifie que YY à veut emmener la dame. Ils tentent de s'excuser et les assassins interviennent. Ils activent la barrière en supposant que personne ne peut utiliser la magie à cet endroit, mais YY les bête tous. Heureuse, Lexia va embrasser YY, et son père devient furieux contre YY. Il lève son épée vers YY et Lexia se met en colère contre lui. Elle le confronte, lui demandant pourquoi il fait cela alors que YY vient de les sauver. Pour sa défense, il affirme qu'il n'a pas d'autre choix, vu qu'elle a serré YY dans ses bras. Alors qu'il se dispute, Owen, qui ligote les assassins, trouve une somme d'argent et un écusson dans la poche de l'assassin. Il montre au roi que l'écusson appartient au frère de Régélexia. Owen va immédiatement voir YY, lui demandant de lui prêter ses compétences car le royaume est en danger. Régé. Sous-titrage FR ?